Musique Bonjour à toutes et tous, Papy vous retrouve avec plaisir. Alors aujourd'hui sur Genshin, je pense que je le prononce bien, Genshin Impact. Donc c'est un Action RPG, un peu MMO, qui est sorti sur PC, PS4 et mobile. Peut-être sur Switch, à vérifier, pas sur Xbox. Alors je ne sais pas si c'est prévu sur Xbox. Alors voilà, donc vous avez vu, ma chaîne a changé de nom maintenant, Papy RPG. Bon, RPG, je ne joue pas qu'il y a des RPG. Donc j'ai mis Papy, Espace, Québec, comme ça. Ceux qui me croisent dans The Division, tout ça, bon, ils savent d'où je viens. Voilà. Alors, Québécois d'adoption. Bon, alors voilà, donc ma chaîne Twitch, c'est Papy, tiré du bas, Québec. Pareil. Mais sauf qu'il faut mettre le tiré. Twitch ne prend pas en compte les espaces. Ni les accents. Alors, là, bon, il m'avait mis sur les serveurs américains, mais comme j'ai fait, j'ai commencé une partie pour faire des réglages, et ce jeu, on ne peut pas recréer de personnages. Enfin, recréer, choisir un personnage. De toute façon, on ne crée pas de personnage. On choisit un perso, et c'est tout, il n'y a pas de personnalisation. Donc, je vais me mettre sur les serveurs européens, comme ça, je vais repartir à zéro. Et vous allez voir ce que donne cette découverte. Donc, c'est un action RPG. Alors, il y a pas mal de similitudes, vous verrez, au cours du jeu, avec Zelda Breath of the Wild. Voilà, excusez pour la prononciation. Moi, et l'anglais, ça fait trois. Ça ne fait pas deux, moi, ça fait trois, voire cinq. Alors, voilà, le restant du jeu, je le ferai sans doute en live, parce que c'est un jeu à monde ouvert, qui se prête bien au live. Alors, forcément, il est entièrement gratuit. Bon, il y aura une boutique dedans, pour des trucs cosmétiques, ou peut-être des armes et tout, mais bon, on n'est pas obligé de passer par la boutique. Alors, moi, le peu que j'en ai fait, là, ça me plaît beaucoup. Moi, dès que vous me mettez un monde ouvert, je vais bâtifoler à gauche, à droite, à droite, à gauche, au centre, au milieu, en haut, en bas. Je ne m'arrête plus. Donc, si vous aimez, téléchargez-le, un peu plus de 10 gigas, et vous ne serez pas déçus. Allez, vous allez vous faire une bonne idée de ce que c'est. Voilà, confirmer. Alors là, on clique. Là, on peut jouer à la manette, hein, vu que c'est sorti sur PS4, c'est prévu pour la manette, mais on n'a pas d'option au départ pour mettre la manette. Il faut attendre. Alors, voilà. Alors. Appuyez n'importe où, clac. Et je me tais pour la cinématique. Donc, ce que vous essayez de dire, c'est que vous a fallu ici, d'un autre monde ? Mais quand vous voulez qu'à partir et aller dans le prochain monde, votre chemin a été blocké par un certain de l'ignore ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Wait! Don't go! Give my sister back! And just like that, the god took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone. Until I met you two months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do our best to be a great guy. We should head off. Let's get going! Bon, alors là, on va aller... Il échappe, parce qu'il ne prend pas en compte la manette. Donc, il prend la manette. Voilà. Et par contre, il ne garde pas en mémoire. À chaque fois que vous relancez une partie, il faut revenir et remettre sur manette. Il n'y a pas de... On ne peut pas le mémoriser. Ça, c'est un peu bête. Alors, vous voyez, d'habitude, nous, on a l'habitude de faire B pour quitter, pour remettre en arrière. Mais là, c'est un peu mêlant au départ. Alors, je vais vous montrer les graphiques. Bon, ben là, je suis en 1440, 60. Je vais vous montrer... Oui, forcément, je n'ai plus la souris. Voilà. Non. Voilà. Vous voyez, j'ai fait A. Il faut faire B. Alors, vous avez vu, vous avez très faible, faible, moyen, enfin moyenne et élevé. Donc, on laisse sur élevé. C'est le plus élevé. 1440p. Pareil, là, vous avez le choix qu'entre 30 et 60. On met sur 60. Moi, j'ai un écran 144 Hz. Mais là, je ne pourrais pas en profiter. Alors, synchronisation verticale. Bon, ben, tout est à activer. Alors, voilà. Bon, ben, tout ça, j'avais fait les réglages. Donc, la langue. Alors, la langue. Bon, ben, vous avez le français pour la langue du jeu, les titres. Après, les voix, ben, vous avez que chinois, anglais, japonais, coréen. Voilà. Vous n'avez pas de français, c'est bien dommage. Alors, en retour. Voilà. Alors, vous allez voir, ce jeu est merveilleux. Direction artistique, tout, c'est... Alors, c'est un monde ouvert. Bon, au début, là, vu que c'est un tuto, il faut quand même suivre Paymon, le petit être qui nous dirige. Là, vous attaquez avec B. Alors, vous allez voir, pour grimper, c'est simple. Vous faites ça, vous approchez du mur, vous appuyez sur aucun bouton. Mais regardez, sur la droite, la jauge d'adhérence. Pas d'adhérence. La jauge, mince, comment qu'on dit, d'endurance. Regardez, je n'irai pas jusqu'en haut. Alors, parce que la descente bouffe de l'endurance aussi. Alors, je pense qu'au fur et à mesure du jeu, on pourra augmenter cette endurance. Si on peut nager, mais c'est pareil, avec l'endurance, on va, on va, là, là, ça va, on n'a pas besoin de nager. Mais si je veux aller sur le rocher, là-bas, je ne pourrais pas. Je vais essayer, tu vois. Mais non. Regardez, l'endurance est déjà là. Et j'ai l'intérêt de revenir. Parce que vous voyez, l'endurance, après, ça va être la cata. Bon, ce n'est pas pénalisant, on meurt, on revient sur le beurre. Mais bon. Alors. On va interagir. Alors, appuyez long, LB, ouvrir la roue pour voir la carte. Voilà. Alors, forcément, pour l'instant, je ne peux pas faire de déplacement rapide. On va faire un test pour voir... Comment ça marche ? Alors, vous voyez, valet, allez, se téléporter, B. Bon, ben, ça a été rapide, hein. Alors, je ne sais pas si c'est la même vitesse quand on est loin. C'est génial, parce que, vous voyez comment ça a été très rapide. Alors, alors, il faut aller voir dans les petits recoins et tout, quand même. Alors, B, B, c'est pour faire cette attaque-là. Alors, c'est pour faire cette attaque-là. C'est pour faire cette attaque-là. C'est pour faire cette attaque-là. Bon, voilà, monter ça, il n'y a pas de souci. Alors, vous allez pouvoir ramasser des champignons, des pommes, et là, vous allez vous dire, oh, des pommes ? Comme, comme dans Zelda, Brice of the Wild, et les champignons, eh ben, oui. Alors, là, il n'y a rien à aller chercher. Parce que, des fois, il y a des coffres au milieu de l'eau, là. Regardez. Les pommes. Alors, pareil, vous pouvez grimper à l'arbre automatiquement, mais, regardez, ça vous bouffe l'endurance. Voilà, les champignons. Alors, c'est un monde ouvert, mais après, on... Attendez, il y avait un truc à ramasser, non ? Non, c'était de parler à Pémon. Voilà, un champignon, euh, pas un champignon, un papillon, oh là là. Oh, papillon, papillon. Oh, wow ! That's a statue of the Seven. There are a few of these statues scattered across the land to show the Seven's protection over the world. Among the Seven gods, this guy, Pémon's not sure whether the god you're looking for is the animal... Oh, Pémon, I'll take you to the animal gods. Bon, on va la suivre, parce que... Sinon, je la suis pas. Qu'est-ce qu'il lui arrive, hein ? Elle a un peu déphasé, non ? Ok. Ouais, parce que moi, quand j'ai commencé l'autre partie, en fin de compte, je me suis baladé, mais il a fallu que je revienne la voir, donc j'ai perdu du temps. Mais donc, là, c'est un tuto, donc il vaut mieux suivre... Oh, regardez ! Oh, ben attendez, je vais quand même aller voir le coffre, alors. Vous voyez l'escalade, facile. Et bien, il disparaît après le coffre. Alors, quand c'est une falaise, vous vous mettez en haut pour descendre et ça grippe automatiquement. Ce qui est bien aussi pour les gens qui ont des problèmes visuels, comme moi, c'est que... Il y a un ennemi, là-bas ? Non, c'est un oiseau. C'est que les sous-titres, ils restent quand il y a des dialogues. Donc, tant que vous n'appuyez pas sur B, vous avez le temps de le lire, il disparaît pas, comme dans certains jeux où on n'a pas le temps de lire. Voilà, vous voyez la barre d'endurance qui diminue, donc on peut pas non plus nager à outrance. C'est un oiseau. Voilà, ça vous déverrouille les cartes. Alors, il y en a plusieurs comme ça, un peu comme dans Zelda, en fin de compte. Ouh ! Vous ressentez-vous les éléments du monde ? Il semble que tout que vous deviez faire, c'est juste toucher la statue et vous aurez le pouvoir des animaux ! Laissez-vous, alors ! Les éléments dans ce monde répondent à vos prières, et Paimon pense que c'est un bon signe. C'est un bon signe. C'est un bon signe. Ça, c'est assez dévastateur. Ah, Y. Direct. Ah, les tourbillons, là ! Ça fait mal ! Alors, voir les contrôles dans le paramètre via le menu Paimon. Alors, contrôle... Bah, ok ! Bon, ben, ouais, on connaît. Alors, déchaînement, alors, contrôle, voilà. Alors, A, sauter, B, attaque normale, Y, déchaînement élémentaire, compétence élémentaire RT, Ah, vous voyez, bon, A, quitter, A, quitter. Ah, joli le plongeon. Ah, vous pouvez accélérer, mais ça vous bouffe plus d'endurance dans l'eau. Euh, oh là. Oh, il y a, il y a des ennemis, là. Donc, il y a un coffre, vous allez voir, ça va vous rappeler Zelda, ça, hein. Briefs of the Wild, parce que, euh, les coffres, ils sont protégés par des ennemis. Bon, il est où, lui ? Parce que je peux pas ouvrir le coffre, là. La volaille ? T'es où, mon gars ? Voilà, le coffre est ouvert. Enfin, vous voyez, la même technique, hein. Après, vous pouvez avoir le coffre. Alors, astuce du voyageur, viande crue, mouchoir du médecin itinérant. C'est quoi que j'ai vu, hein ? C'est quoi qui a apparu ? Pétard, ou je sais pas quoi. Bizarre. Tiens, toi. Oh là là ! Non mais... Oh, 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 oh ! On se calmait, euh... Voilà, un deuxième coffre. Cosser, montre... Alors, je suppose qu'il y a des trucs comme les montres, qui... Oh, bah, un coffre, là. Alors, forcément, on pourra faire de la cuisine. Les minerais. Pour améliorer, euh, les armes, entre autres. Bon, on va... Je vais pas vous montrer tout. On va aller, euh... Ce qui vous intéresse, c'est d'aller, euh... À la ville. Sans doute. Voilà. Voilà. La bonne technique pour faire tomber les... Les pommes. Y a rien, là ? Non. Alors, tout est pour ainsi dire cassable. Bon. Alors, si vous voulez savoir où est le... Le point... De destination. Vous appuyez sur... Voilà. Sur le stick, le champignon de gauche. Voilà. Mais... Il y a beaucoup de similitudes avec Zelda. Parce qu'on retrouve pas mal de créatures qui se sont inspirées. Ah, regarde ça ! Ne t'es pas peur. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Je suis retourné. Il est à dire... C'est un dragon ? Ah ! 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 C'est un dragon ! ... Ah ! C'est un dragon. Sous-titrage ST' 501 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 gratuit je le rappelle PC, PS4 et mobile donc peut-être Switch c'est à vérifier mais écoutez la suite on la fera en live c'est un jeu qui se prête au live parce que moi c'est un monde ouvert, je vais aller me balader partout alors vous voyez il y a plein de points à débloquer alors donc je dirais faire ça et ben moi je vous conseille de l'essayer si vous aimez ce genre de jeu si vous n'aimez pas ne le faites pas mais sinon essayez-le et voilà moi je vous dis à la prochaine ça sera sur ce jeu en live et moi je vous dis ciao, bye portez-vous bien et faites bien attention à vous et aux autres merci encore merci à vous merci à vous